Selon la rumeur, le père de Thomas Crooks devra faire face à de graves conséquences pour les actes de son fils. Les enquêtes ont révélé qu'il possédait 14 armes à feu et que Thomas Crooks a acheté à son père l'une des armes qu'il a utilisées pour tirer sur Trump. Matthew Crooks a appelé la police après la disparition de Thomas. Savait-il que son fils allait tirer sur Trump ce jour-là ? Eh bien, entrons dans le vif du sujet. Matthew Crooks, condamné. Thomas Crooks, un jeune homme de 20 ans originaire de Pennsylvanie, a tenté d'assassiner l'ancien président Donald Trump lors d'un rassemblement populaire. La nouvelle question est la suivante. Les parents de Thomas Crooks pourraient-ils subir les mêmes conséquences juridiques ? Le fusil de type AR utilisé lors de l'attaque avait été acheté légalement par le père de Thomas, Matthew Crooks, en 23 ans. Des sources policières l'ont confirmé. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus intrigantes. Matthew Crooks a appelé la police avant la fusillade, s'inquiétant de savoir où se trouvait son fils. Cet appel pourrait constituer un élément de preuve crucial pour déterminer si Matthew Crooks était au courant des intentions de son fils. Que savaient les parents des intentions de leur fils, et quand l'ont-ils su ? Comment leur fils s'est-il procuré l'arme à feu, et savait où ils l'emmenaient ? Or, la famille de Thomas était tout sauf ordinaire en ce qui concerne sa collection d'armes à feu. Le directeur du FBI, Christopher Wray, a révélé que la famille Crooks possédait 14 armes à feu à son domicile. Cet arsenal comprenait une grande variété d'armes à feu, des armes de poing au fusil, toutes détenues légalement. Le détail le plus effrayant est que le fusil AR-15 utilisé lors de la tentative d'assassinat a été acheté légalement par le père de Thomas, Matthew Crooks. Matthew a ensuite vendu l'arme à son fils, une transaction qui allait avoir des conséquences dévastatrices. Cette révélation a soulevé de nombreuses questions sur les responsabilités liées à la possession d'une arme à feu, et sur la facilité avec laquelle les armes à feu peuvent être transférées au sein d'une famille. L'enquête du FBI sur la famille Crooks a permis de découvrir non seulement le AR-15, mais aussi des chargeurs pour le fusil, un gilet pare-balles, et des engins explosifs rudimentaires pouvant être déclenchés à distance. Ces objets ont été retrouvés dans la voiture de Thomas après qu'il a été abattu par un tireur d'élite des services secrets. La découverte de ces armes, ces dispositifs, dresse le portrait inquiétant d'un jeune homme qui était non seulement bien armé, mais aussi préparé à une confrontation violente. Thomas Crooks a été décrit par le directeur du FBI, M. Ray, comme un passionné de tir. Ce détail ajoute une nouvelle couche à l'histoire, suggérant que Thomas avait un intérêt profond pour les armes à feu et qu'il était peut-être fasciné par leur utilisation. La vaste collection d'armes de la famille indique que cet intérêt a probablement été nourri dès le plus jeune âge. Il est important de noter que la Pennsylvanie ne dispose pas d'une loi sur le stockage sécurisé, qui s'applique généralement aux propriétaires d'armes à feu pour sécuriser les armes à feu dans les maisons où se trouvent des mineurs. Comme Thomas Crooks avait plus de 18 ans, la situation juridique s'en trouve encore compliquée. Andrew Willinger, directeur exécutif du Duke Center for Firearms Law, a indiqué que les faits devraient approcher ou dépasser le niveau de gravité de l'affaire Crumbly pour que Matthew Crooks soit tenu pénalement responsable. Cela signifie qu'il devrait y avoir plusieurs signes d'alerte graves sur une période plus longue, un stockage inadéquat et une implication étroite dans l'utilisation des armes par le tireur. N'oublions pas le cas historique de James et Jennifer Crumbly, condamnés chacun à une peine de 10 à 15 ans de prison pour leur rôle dans la fusillade du lycée d'Oxford. Cette affaire a créé un précédent en rendant les parents responsables des actes de leurs enfants. Mais cela s'appliquera-t-il à Matthew Crooks ? Et ce n'est pas tout. En novembre dernier, le père d'un jeune homme de 19 ans, accusé d'avoir tué 7 personnes lors d'un défilé du 4 juillet à Highland Park, dans l'Illinois, appelait des coupables à 7 chefs d'accusation de conduite imprudente. Les procureurs ont fait valoir que l'homme aurait dû savoir que son fils représentait un danger pour le public lorsqu'il a signé sa demande de carte d'identification de propriétaire d'armes à feu. Thomas Crooks a fait des recherches sur l'assassinat de JFK avant la fusillade, révélant un lien effrayant avec une tragédie historique. Il a tapé Hald cette recherche concernée Lee Harvey Oswald, l'homme qui a assassiné le président John F. Kennedy en 1936. Oswald a tiré le coup de feu fatal depuis le 6e étage du Texas School Book Depository à Dallas, et la commission Warren a déterminé qu'il se trouvait à 265,3 pieds de Kennedy lorsqu'il a appuyé sur la gâchette. Pourquoi Crooks a-t-il cherché des informations sur la distance qui séparait Oswald de Kennedy ? Essayait-il de reproduire l'assassinat ? Cherchait-il à s'inspirer ou à être guidé ? Ces questions ont hanté les enquêteurs au fur et à mesure qu'ils avançaient dans l'enquête sur les antécédents de Crooks. M. Crooks n'avait aucun lien connu avec des groupes extrémistes, et son profil sur les réseaux sociaux n'a révélé aucun signe d'alerte. Il semblait être un jeune homme ordinaire qui n'avait pas de motif clair pour commettre un acte aussi odieux. Mais cette recherche sur l'assassinat de JFK a ajouté une touche sombre et inquiétante à l'histoire. Les parallèles entre Crooks et Oswald sont difficiles à ignorer. Les deux hommes ont pris pour cible des personnalités politiques de premier plan et ont utilisé des armes à feu pour mener à bien leurs attaques. Si les motivations d'Oswald étaient ancrées dans des convictions politiques, celles de Crooks restent mystérieuses. L'effrayante recherche Google suggère que Crooks a pu être inspiré par les actions d'Oswald, mais en l'absence d'un motif clair, il est impossible de l'affirmer avec certitude. Le FBI et les services secrets ont examiné de près l'historique des recherches sur Internet de Thomas Crooks, qui comprenait également des images de Trump et du président Biden. Toutefois, cela n'a pas permis aux enquêteurs de mieux comprendre son mobile. Le fait que Thomas ait pu réfléchir à l'impact de ses actes sur ses parents donne un aperçu de son état d'esprit avant l'attentat. La famille Crooks a fait l'objet d'un examen minutieux. Matthew Crooks, le père de Thomas, n'a été vu en public que quelques fois depuis la fusillade. Le 22 juillet, il a été aperçu en train de charger des courses dans son véhicule à l'extérieur d'un Shop'n'Save près de leur maison de Battle Park. Qui était Thomas Crooks avant qu'il ne tente de tirer sur Donald Trump ? Il est très important de répondre à cette question pour essayer de déchiffrer le processus de pensée de Crooks dans les jours qui ont précédé la fusillade. Crooks a grandi à Battle Park, dans la banlieue de Pittsburgh. Décrit par ses voisins comme un jeune homme calme et réservé, il se tenait souvent à l'écart. Malgré son apparence normale, Crooks souffrait d'importants problèmes de santé mentale. Le FBI et les services secrets ont révélé par la suite que Crooks avait effectué de nombreuses recherches sur les troubles dépressifs majeurs et le traitement des crises dépressives. Ces recherches reflétaient les problèmes de santé mentale d'Ethan Crumbly, à qui l'on avait diagnostiqué des troubles similaires. Le lien entre Crooks et Crumbly est devenu évident lorsque les enquêteurs ont trouvé une photo d'identité judiciaire de Crumbly sur le téléphone portable de Crooks. M. Crooks avait fait des recherches sur le tireur d'Oxford et ses parents sur l'Internet, se plongeant dans les détails de la tragique fusillade de l'école de 2021. Cette révélation a été faite lors d'une réunion avec des législateurs, comme le rapporte CNN. Le psychologue judiciaire Colin King, qui a interrogé Ethan Crumbly, a suggéré que Crooks aurait pu considérer Crumbly comme un mentor. King pense que Crooks était à la recherche de conseils sur la manière de mener à bien son propre acte violent contre une cible de premier plan, comme l'ancien président Trump. Cette théorie est étayée par les recherches approfondies que Crooks a effectuées en ligne, notamment sur les grandes figures politiques et leurs événements. Andy Arena, l'ancien chef du FBI de Détroit, a relevé les similitudes entre Crooks et Crumbly. Les deux jeunes hommes ont eu du mal à s'intégrer et ont dû faire face à des problèmes de santé mentale. Monsieur Arena a souligné que ces points communs ont pu attirer Crooks vers l'histoire de Crumbly, alimentant ainsi son obsession. L'un des aspects les plus effrayants de cette affaire est l'utilisation des armes de leur père. Crooks a utilisé une arme appartenant à son père pour tenter de tuer Trump, tandis que Crumbly a utilisé une arme achetée par son père pour perpétuer la fusillade du lycée d'Oxford. Cela soulève de sérieuses questions sur la responsabilité et la sensibilisation des parents. Le père de Crooks était-il au courant de l'obsession de son fils pour Crumbly ? Et si oui, a-t-il pris des mesures pour y remédier ? James et Jennifer Crumbly, les parents d'Ethan, ont été reconnus coupables de ne pas avoir sécurisé une arme à leur domicile et d'avoir ignoré les problèmes de santé mentale de leur fils. Ils ont été condamnés à dix ans de prison, tandis qu'Ethan purge une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Dans les semaines qui ont précédé le rassemblement de Trump à Butler, en Pennsylvanie, le comportement de Crooks est devenu de plus en plus erratique. Selon le FBI et les services secrets, Crooks a effectué de nombreuses recherches en ligne sur des personnalités politiques majeures des deux parties, dont Trump et Biden, et sur leurs événements politiques. Ces recherches obsessionnelles indiquaient une intention claire de cibler des personnalités de premier plan. Au fil de l'enquête, il est apparu clairement que les actes de Crooks n'étaient pas un simple acte de violence commis au hasard, mais une tentative calculée de se faire connaître en s'attaquant à une personnalité de premier plan. Alors que Thomas Crooks n'avait que quinze ans, il a proféré une menace effrayante. Battle Park High School. Il ne s'agissait pas d'un simple commentaire, mais d'un avertissement sérieux qui a choqué l'ensemble des élèves. Vincent Tahormina, un ancien camarade de classe, se souvient parfaitement de cette journée terrifiante. Crooks a publié un message anonyme sur la plateforme en ligne de l'école, avertissant les élèves de ne pas venir à l'école le lendemain. Il a même suggéré de placer des bombes dans les toilettes de la cafétéria. Ce message a suffi pour que des dizaines d'élèves, dont Vincent, restent à la maison pour la journée. Malgré la gravité de la menace, les responsables de l'école ont considéré qu'il s'agissait d'une farce. Qui travaillait avec les escrocs ? Après la fusillade, le 21 juillet 1924, des informations ont fait surface selon lesquelles Thomas Matthew Crooks avait trois comptes bancaires cryptés à l'étranger sur son téléphone. Ces comptes, rattachés à des banques en Suisse, aux îles Caïman et à Singapour, détiennent un total stupéfiant de 1,5 million de dollars. Comment en est-il arrivé à posséder une telle fortune ? Les enquêteurs ont découvert ces comptes en enquêtant sur les antécédents et les relations de Crooks. Ces comptes seraient liés à des activités illicites, susceptibles de financer ces actions radicales. Détaillons ces comptes. Le compte suisse, qui contient 800 000 dollars, est lié à une société écran. Cela soulève de sérieuses questions quant à la légitimité des fonds et à leur utilisation prévue. Le compte aux îles Caïman contient 500 000 dollars, qui pourraient provenir de transactions en crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont souvent utilisées dans le cadre d'activités illégales en raison de leur anonymat, ce qui rend ce compte très suspect. Enfin, le compte de Singapour, avec 200 000 dollars, fait l'objet d'un examen minutieux en raison de ses liens avec des groupes extrémistes. Ce compte pourrait potentiellement révéler un réseau de soutien aux actions radicales de Crooks. Crooks a-t-il agi seul ou a-t-il été influencé par ces tensions géopolitiques plus importantes ? Les autorités ont découvert neuf appareils connectés au domicile et au travail de Crooks, ce qui suggère qu'ils pourraient ne pas avoir agi seul dans la tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump. Cette révélation fait monter les enchères, indiquant un possible réseau de complices qui auraient pu soutenir ou même orchestrer l'attaque. Pour ajouter à l'intrigue, des images de caméras corporelles récemment retrouvées montrent ce qui semble être le flash d'un fusil ou d'un second tireur d'élite. Les images montrent une fenêtre qui donne sur le toit où Crooks aurait rampé pour tirer. L'une des théories les plus discutées fait état d'une silhouette mystérieuse au sommet d'un château d'eau situé à proximité du lieu du rassemblement. Des vidéos floues mises en ligne montrent un point sombre près de la bouche d'aération du château d'eau qui, selon certains, représenterait une personne. Cela a donné lieu à des spéculations selon lesquelles un deuxième tireur aurait pu être impliqué dans la tentative d'assassinat. Le sénateur Ron Johnson, républicain du Wisconsin, a jeté de l'huile sur le feu lors d'une apparition dans l'émission Sunday Morning Futures de Fox News avec Maria Bartiromo. Il s'est demandé s'il n'y avait pas plus d'un fusil en cause, citant une vidéo intéressante circulant en ligne. M. Johnson n'a pas précisé à quelles vidéos ou à quels experts il faisait référence. Mais ces commentaires ont certainement attisé la polémique et renforcé la curiosité et l'inquiétude du public. Mais la révélation la plus choquante vient de l'implication potentielle d'agents iraniens dans le financement des actions de Crooks. Les services de renseignement américains avaient reçu des semaines auparavant des informations crédibles sur les intentions de Téhéran, de cibler Trump, notamment en représailles à l'attaque de drones qui a tué Qassem Soleimani. La réponse de l'Iran a été rapide et véhémente. Nasser Kanahani, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a rejeté avec colère ces allégations. M. Kanahani a insisté sur le fait que l'Iran n'était pas impliqué dans l'attentat et que les accusations étaient destinées à servir certains objectifs politiques. Il n'a toutefois pas hésité à rappeler au monde que l'Iran cherche toujours à poursuivre Trump pour avoir ordonné l'assassinat de Qassem Soleimani, un haut responsable militaire, en 22 ans. Revenons un peu en arrière. L'assassinat de Soleimani a été un événement majeur. Soleimani était un commandant de haut rang du corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, et une figure clé des opérations militaires de l'Iran. Sa mort, ordonnée par Trump, a choqué la région et suscité des voeux de vengeance sévère de la part de Téhéran. Ce contexte est crucial car il ajoute une couche de complexité à la situation actuelle. Revenons au présent. Malgré les dénégations de l'Iran, les autorités américaines sont en état d'alerte depuis la mort de Soleimani. Les cibles pourraient inclure non seulement Trump, mais aussi l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo et les anciens conseillers à la sécurité nationale John Bolton et Robert O'Brien. Toutes ces personnes ont conservé des détails de sécurité même après avoir quitté le gouvernement, ce qui met en évidence la menace permanente perçue. CNN a rapporté que les agences de renseignement avaient reçu des informations sur un potentiel complot iranien visant à tuer Trump, ce qui a conduit à un renforcement de la sécurité. Toutefois, les sources de ces informations n'ont pas été nommées. La porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, a confirmé que les informations relatives à une menace iranienne contre M. Trump constituaient une question de sécurité nationale et intérieure de la plus haute priorité. Ce contexte soulève la question de savoir si Crookes a agi comme un loup solitaire ou s'il a été influencé par ses tensions géopolitiques plus importantes. Les experts supposent que les fonds des comptes bancaires cryptés de Crookes pourraient révéler des liens avec des agents iraniens. Le compte suisse, lié à une fausse société, pourrait avoir été utilisé pour acheminer de l'argent étranger vers des radicaux aux États-Unis. Le compte aux îles Caïman, qui pourrait provenir de transactions en crypto-monnaie, ajoute une autre couche d'anonymat et de complexité à la piste financière. Le compte à Singapour, qui fait l'objet d'un examen minutieux en raison de ses liens avec des groupes extrémistes, pourrait révéler un réseau de soutien aux actions radicales de M. Crookes. Alors que les forces de l'ordre poursuivent leur enquête, l'éventualité d'un complot plus vaste impliquant une influence étrangère reste une préoccupation pressante pour les responsables de la sécurité nationale. Les services secrets américains avaient déjà renforcé la sécurité autour de M. Trump en raison de la menace iranienne, soulignant ainsi la nature précaire de sa sécurité. Les menaces qui pèsent actuellement sur M. Trump et son équipe sont préoccupantes, et la découverte de ces comptes cryptés ne fait qu'ajouter à l'urgence de l'enquête. Qu'en pensez-vous ? Thomas Matthew Crookes est-il un loup solitaire ou fait-il partie d'un complot plus vaste et plus sinistre ? Les services secrets sous les feux de l'actualité. Après la fusillade, Kimberly Cheetle a été confrontée à un interrogatoire féroce du Congrès sur la fusillade de Trump, révélant des défaillances de sécurité choquantes et une indignation bipartisane. L'audition a donné lieu à une confrontation dramatique et intense, Kimberly Cheetle faisant face à des critiques incessantes de la part des Républicains et des Démocrates. Elle a admis que la tentative d'assassinat de M. Trump était « l'échec opérationnel le plus important » des services secrets depuis des décennies et en a assumé l'entière responsabilité. Bien qu'elle se soit engagée à coopérer aux enquêtes et à améliorer les mesures de sécurité, les législateurs n'ont pas été satisfaits. Jamie Raskin et James Comer ont mené la charge bipartisane, appelant à sa démission et citant son incapacité à fournir des réponses concrètes. Les accusations enflammées de Nancy Mace et les critiques d'Alexandria Ocasio-Cortez sur le calendrier de l'enquête ont mis en lumière une profonde frustration. La révélation d'un complot iranien contre Trump et les questions persistantes sur les lacunes en matière de sécurité n'ont fait qu'ajouter à la tension. L'audition s'est terminée par un rare accord bipartisan, Raskin et Comer ayant publié une lettre commune demandant à Cheetle de démissionner. En 25 ans, Mme Cheetle a été nommée agent spécial, responsable du Centre national d'évaluation des menaces des services secrets. Ce rôle l'a placé en première ligne des efforts visant à identifier et à atténuer les menaces pesant sur la sécurité nationale. Son travail à ce titre a permis d'éviter plusieurs attaques potentielles, ce qui a renforcé sa réputation d'agent de police de premier ordre. La carrière de Mme Cheetle fait un bond en avant en 22 ans lorsqu'elle est nommée directrice des services secrets. Sa nomination est historique, car elle devient l'une des rares femmes à occuper ce poste prestigieux. Son leadership a été perçu comme une bouffée d'air frais, promettant une nouvelle ère de transparence et de réforme au sein de l'agence. La vision de Mme Cheetle pour les services secrets comprenait la modernisation de leurs opérations, l'amélioration des programmes de formation et le renforcement de la capacité de l'agence à répondre aux nouvelles menaces. Cependant, son mandat de directrice n'a pas été sans difficulté. Les services secrets ont été confrontés à une série d'incidents très médiatisés qui ont mis à l'épreuve le leadership de Mme Cheetle. L'un des plus notables a été une faille de sécurité à la Maison Blanche, où un intrus a réussi à escalader la clôture et à se promener sur le terrain avant d'être appréhendé. Mais l'intrusion à la Maison Blanche n'était que la partie émergée de l'iceberg. En coulisses, les services secrets étaient aux prises avec une série de conflits et de controverses internes. Des rapports ont commencé à faire surface sur des fautes commises au sein de l'agence, notamment des allégations de recours excessifs à la force et de comportements non professionnels de la part de certains agents. Ces incidents ont terni la réputation de l'agence et créé un environnement de travail toxique, rendant de plus en plus difficile l'exercice efficace des fonctions de Mme Cheetle. Pour ajouter à la tourmente, Mme Cheetle s'est heurtée à la résistance de membres de longue date des services secrets qui n'étaient pas d'accord avec sa vision de la réforme. Ses luttes de pouvoir interne ont créé un fossé au sein de l'agence, compliquant encore les efforts de Mme Cheetle pour mettre en œuvre des changements indispensables. À la suite de cette mise à l'épreuve, Mme Cheetle a démissionné de son poste de directrice des services secrets. La tentative d'assassinat menée par Thomas Crookes n'est pas la première fois que Trump a failli être tué. Michael Sanford a fait la une des journaux pour avoir tenté d'assassiner Donald Trump lors d'un rassemblement à Las Vegas. Sanford vivait aux États-Unis depuis un an et demi avant l'incident. Il avait traversé plusieurs États, vivait dans sa voiture, était au chômage et se trouvait en situation irrégulière. Son voyage de la Californie à Las Vegas n'a pas été décidé sur un coup de tête. Il s'agissait d'une mission méticuleusement planifiée. Selon les documents judiciaires, Sanford s'était rendu à Las Vegas avec l'intention de tuer Trump. En cas d'échec, il avait déjà réservé des billets pour assister à un rassemblement à Phoenix où il prévoyait de retenter sa chance. Un défenseur public fédéral a révélé que Sanford était atteint d'autisme et qu'il avait déjà tenté de se suicider. Son père, Paul Davey, l'a décrit comme un garçon poli et pacifique, ce qui a rendu la nouvelle de ses actes encore plus choquante pour sa famille et ses amis. Ceux-ci ont émis l'hypothèse qu'il avait peut-être été victime d'un chantage ou contraint à passer à l'acte compte tenu de son syndrome d'Asperger. La fascination de Sanford pour les robots était bien connue de ceux qui le connaissaient. Il était un fervent adepte de la guerre des robots, ayant participé à une compétition avec une machine qu'il avait construite lui-même. Il vivait avec sa mère, Lynn, à Dorking jusqu'à environ 18 mois avant l'incident. Les voisins et les anciens camarades de classe ont été stupéfaits par la nouvelle. L'un d'entre eux l'a décrit comme quelqu'un de mal habillé et qui se tenait à l'écart. Le jour du rassemblement, Sanford se serait rendu dans un stand de tir local pour apprendre à se servir d'une arme à feu. Il s'agissait d'une étape cruciale de son plan, car il n'avait jamais manipulé d'arme à feu auparavant. Au début du rassemblement, Sanford s'est fondu dans la foule. Son apparence débraillée et son comportement calme ne trahissent en rien ses sinistres intentions. Il attend le bon moment, son cœur battant la chamade lorsque Trump monte sur scène. L'atmosphère était électrique. Les acclamations et les chants remplissaient l'air. Sanford savait qu'il devait agir rapidement. Il s'est approché d'un agent de police, apparemment calme et posé. D'un geste brusque et rapide, il a tenté de saisir l'arme de l'agent dans son étui. Le policier, pris au dépourvu, se débat avec Sanford, mais parvient à garder le contrôle de son arme. La foule autour d'eux s'est mise à chahuter lorsque les gens ont compris ce qui se passait. Sanford est rapidement maîtrisé et arrêté par la police. Sa tentative d'assassinat de Donald Trump a été déjouée, mais le choc de ses actes commence à se propager. Alors qu'il est emmené menotter, la réalité de ce qui vient de se passer commence à s'imposer à toutes les personnes présentes. Sanford a été inculpé d'actes de violence dans une zone interdite. Au cours de son interrogatoire, il a déclaré aux enquêteurs qu'il préparait l'assassinat depuis un an et qu'il s'attendait à mourir lors de la tentative. Il a révélé que s'il n'avait pas réussi à Las Vegas, il aurait essayé lors d'un rassemblement à Phoenix. Pascal Ferrier, une Canadienne, a été condamné à 22 ans de prison pour avoir envoyé des lettres contenant du ricin, un poison mortel, à nul autre que Donald Trump lorsqu'il était président. Comment en est-on arrivé là ? Madame Ferrier a été détenue au Texas pendant une dizaine de semaines pour port illégal d'armes et conduite sans. Cet incident semble avoir déclenché chez elle une colère profonde, en particulier à l'égard des forces de l'ordre au Texas. Avance rapide jusqu'en septembre 22. Les États-Unis sont alors au cœur d'une course présidentielle passionnée et les tensions sont vives. C'est à cette époque qu'une enveloppe contenant de la ricine, une substance hautement toxique, est interceptée avant d'atteindre la Maison-Blanche. Le destinataire ? Le président Donald Trump. L'expéditeur ? Pascal Ferrier, 56 ans, originaire du Québec, au Canada. Dans sa lettre à Trump, elle déclare « J'ai trouvé un nouveau nom pour vous, l'affreux clown tyrannique. » Le FBI est rapidement intervenu et n'a pas tardé à trouver les empreintes digitales de Ferrier sur la lettre. Il ne s'agissait pas d'une opération amateur. Ferrier avait méticuleusement fabriqué la ricine chez elle, au Québec, en utilisant des déchets de graines de ricin. Mais pourquoi quelqu'un irait-il aussi loin ? Madame Ferrier se considérait comme une activiste et non comme une terroriste. Au tribunal, elle a regretté l'échec de son plan, déclarant qu'elle ne pouvait pas arrêter Trump. Elle a affirmé qu'elle voulait trouver des moyens pacifiques pour atteindre ses objectifs. Mais ses actions racontent une autre histoire. L'arrestation de Ferrier en septembre 22 est dramatique. Elle a été surprise, en train de franchir la frontière de Buffalo, dans l'état de New York, munie d'une arme à feu, d'un couteau et de munitions. Il ne s'agissait pas d'une simple décision prise sur un coup de tête, mais d'un acte calculé. Ferrier a par la suite admis avoir fabriqué la ricine et l'avoir placée dans les enveloppes contenant les lettres. La ricine est incroyablement mortelle, sans antidote connu. Selon la dose administrée, elle peut entraîner la mort dans un délai de 36 à 72 heures. En janvier 23, Ferrier a accepté un accord de plaidoyer. Elle a plaidé coupable pour les accusations d'armes biologiques et a reçu en échange une peine de 22 ans de prison. Le juge de district d'Abney Friedrich, qui a présidé l'affaire, n'a pas mâché ses mots lors du prononcé de la sentence. Elle a qualifié les actes de Mme Ferrier de potentiellement mortels et de préjudiciables pour vous, pour la société et pour les victimes potentielles. Les mots sévères de la juge ont souligné la gravité des crimes commis par Ferrier. Le comportement de Mme Ferrier dans la salle d'audience était tout aussi effrayant. Dans une longue allocution devant le tribunal, elle a regretté l'échec de son plan, déclarant qu'elle ne pouvait pas arrêter Trump. Elle a affirmé qu'elle se considérait comme une activiste et non comme une terroriste et qu'elle voulait trouver des moyens pacifiques d'atteindre ses objectifs. Cependant, ses actes racontent une autre histoire. Le tribunal n'a pas été influencé par son activisme autoproclamé et la peine prononcée reflète la gravité de ses crimes. Mais les actions de Mme Ferrier n'ont pas seulement visé le président Trump. Elle a également admis avoir envoyé des lettres contaminées similaires à huit représentants des forces de l'ordre du Texas. Cela découle de sa détention au Texas en 1929 qu'elle imposait à ses fonctionnaires. Les lettres contenaient le même poison mortel, la ricine, ce qui souligne la nature calculée de sa vengeance. Les conséquences de la condamnation de Mme Ferrier ont été importantes. Après avoir purgé sa peine de 22 ans, Ferrier sera expulsée des États-Unis. Elle risque d'être placée sous surveillance à vie si elle revient un jour aux États-Unis. Il faut espérer que la tentative de Thomas Crookes d'attenter à la vie de Trump soit la seule qui se produise avant et après les prochaines élections. Car s'il y a d'autres tentatives, cela indiquerait très clairement que Crookes n'a pas agi de son propre chef. Cliquez sur l'une des cartes de votre écran pour voir d'autres vidéos de ce type. Sous-titrage ST' 501